Bonjour chers élèves, dans cette science, on va terminer le modèle 6 concernant la reproduction des animaux domestiques. Avant d'entamer cette science, il est donc préférable de donner quelques rappels sur la science d'avance. On a vu avant quelques définitions concernant la reproduction, la puberté, l'anatomie de l'appareil génital de la vache, du taureau, du coq, de la poule, et nous avons vu quelques particularités de la reproduction chez les ruminants. Le cycle sexuel de la vache, ovariens, ostoriens, et on a vu les mécanismes hormonaux de cycle sexuel. Aujourd'hui, on va voir les particularités chez les monogastriques, le cas de la poule. La puberté. Chez la poule, la puberté intervient entre 4 et 6 mois d'âge. L'accroissement de la durée de clermont depuis la naissance avance. La maturité sexuelle, ça décroissante la retarde. L'évolution, l'ovulation est sous la dépendance de mécanismes hormonaux commandés par l'hépophyse dont l'activité est influencée par la variation de la durée de clermont. Fécondation. Comment ça se fait la fécondation chez les volailles ? Les spermatozoïdes déposées par le coq dans le couloir de la poule remontent l'ovuducte où se réalise la fécondation de l'ovule arrivée à maturité. Cet ovule fécondé est l'eau jaune d'œuf. Il possède un noyau qu'on appelle le germe. La formation de l'œuf. L'œuf est constitué de quatre principales parties, le jaune, vitulus, le blanc, l'albumine, les membranes coquillères et la coquille. On distingue deux lieux de formation de l'œuf. L'œuf vert et l'ovuducte. Donc, c'est une particularité que possède la poule. C'est au niveau de l'œuf vert, le jaune d'œuf est déjà formé. C'est à partir de l'ovuducte, au niveau de l'ovuducte, que l'œuf continue et termine sa formation. Donc, les membranes coquillères et la coquille. La formation de l'œuf. Donc, voilà le schéma qui nous montre les différentes étapes de formation de l'œuf chez la poule. Comme vous voyez là, c'est le couloir. Voilà. Donc, l'œuf est déjà formé. Là. Au niveau là, donc, c'est l'ovuducte. Voilà l'ovuducte. Comme vous voyez, voilà les flèches. Voilà. Jusque là. Voilà. Donc, voilà, comme on l'a dit, une grappe d'œuf vert. Voilà. Donc, c'est l'œuf vert. Voilà l'esperme. L'espermatozoïde que le coq a déposé au niveau du couloir, au niveau là. Et voilà. Donc, c'est au niveau là que la coquille termine sa formation. Voilà. Donc, ovule fécondé est égal à l'œuf. Voilà le blanc. Et finalement, il y a des membranes coquillères qui sont là. Des membranes coquillères. Ils sont coulés du blanc. Et bien, voilà la coquille. Et donc, c'est une figure qui nous montre les différentes étapes de formation de l'œuf chez la poule. Voilà ici. C'est un schéma qui est concrète. Voilà. Voilà l'œuf. C'est là. Il est déjà formé. Et ça, c'est l'oviducte. Oui. Et là, c'est le niveau de l'œuf vert. C'est là. Structure de l'œuf. Comme vous connaissez tous, que l'œuf est composé d'un jaune d'œuf. Voilà. C'est le jaune. Voilà. Chalaz. Voilà. Le blanc ou l'albumène. Voilà. Le disque germinatif. C'est le point que vous voyez là. Un point rouge. Et membrane de coquilles. Ou tout simplement des membranes coquillères. Parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Et la coquille. C'est la partie externe de l'œuf. Là, c'est la chambre à air. Vous savez tous que l'œuf inspire et respire. Voilà. Donc, il y a quand même un échange thermique qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur de l'œuf. Donc, et voilà. Donc, la membrane du jaune. Voilà. Vétiline. Voilà. Donc, ça, c'est la structure de l'œuf. Là, on va voir quelles sont les étapes de la reproduction. Et on va prendre comme cas la vache. Les étapes de la reproduction, d'abord, c'est la mise en place de la semence. Que ça veut dire la semence ? La semence, ce sont les spermes. Spécialement, les spermatozoïdes qui vont féconder l'ovule. Donc, vous savez tous qu'il y a deux méthodes pour qu'on arrive à féconder l'ovule. Soit naturellement, par l'utilisation d'un taureau, soit d'une façon artificielle, c'est en présence d'un inséminateur qui dispose, bien sûr, des paillettes et des jaculats qui vont donc la déposer au niveau de la matrice. Donc, l'insémination et le dépôt des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles. Elle est naturelle lorsqu'il y a accouplement, présence du mâle, c'est-à-dire un taureau. Et artificielle lorsqu'il est réalisé, sans présence du mâle, c'est-à-dire à l'aide d'un inséminateur qui est spécialisé dans ce domaine. Les principes de l'insémination artificielle. L'insémination artificielle est une technique comportant une succession d'opérations qui consistent à recueillir le sperme du mâle à l'aide d'un appareil spécial pour ensuite le déposer dans les voies génitales femelles. Comme vous voyez là, cette photo-là nous montre, il est clair, nous montre un inséminateur qui est en train d'inséminer, d'inséminer, bien sûr, une vache qui est en chaleur. Vous voyez là, c'est sa main droite, c'est plutôt gauche, et là c'est sa main droite. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle porte des gants. Normalement, elle a pénétré sa main par voie rectale. Là, c'est le rectum, il est clair. D'abord, on essaie d'évacuer, de vider le rectum, voilà, et après, une fois le rectum est bien vidé, l'inséminateur est laissé par ses doigts de prendre le col de l'utrice. C'est pour bien positionner le pistolet. Donc, voilà le pistolet, voilà, là, c'est le vagin, donc le pistolet. Voilà, il y a l'écoulement des vulves, voilà, si vous voyez là, donc il y a un écoulement des vulves, voilà, pour faciliter la pénétration du pistolet, voilà. Et par sa main droite, donc, il pénètre le pistolet, le bien positionner dans le col de l'utrice et puis, elle jette, elle dépose les spermes, les spermatozoïdes au niveau de la matrice où va se réaliser la fécondation. Voilà, c'est une photo qui nous montre ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil génital de la vache. Voilà ici le vagin, voilà, là c'est le rectum, voilà, voilà sa main gauche qu'on a vue tout à l'heure, voilà, elle porte toujours des gants, voilà. Là, c'est le pistolet, voilà le pistolet, voilà le pistolet, voilà le col de l'utrice. Avec la main gauche, il tient le col de l'utrice lorsque l'inséminateur sentira que le pistolet est déposé dans la bonne voie. Alors, à ce moment-là, elle dépose, vous voyez là, donc, vous voyez les spermatozoïdes, elle les dépose dans le col de l'utrice où va se réaliser la fécondation et par la suite le développement et la formation du foetus. Donc, voilà, c'est l'ovuducte et voilà l'ovaire, qui a libéré, bien sûr, l'ovule qui sera fécondé par les spermatozoïdes déposés par l'inséminateur. Quels sont les avantages de l'insémination artificielle ? Les avantages de l'insémination artificielle sont nombreux. D'abord, c'est éviter la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Mettre à la disposition de l'éleveur des mâles de valeurs génétiques élevées. Parce que l'éleveur n'a pas les moyens d'acheter un géniteur de haute valeur génétique, rien pour la reproduction. Parce que ça coûte cher et sur le plan économique, c'est un peu élevé. Économiser les frais relatifs à l'alimentation et à l'entretien des géniteurs. Voilà, si vous disposez d'un géniteur, bien sûr, il faut bien l'entretenir et bien l'alimenter. Améliorer la productivité du troupeau qui se traduit par l'amélioration des revenus de l'éleveur. Et contrôler et diagnostiquer précocement les problèmes d'infertilité grâce au système de suivi individuel et permanent des femelles inséminées. Parce qu'une fois que les femelles sont inséminées, l'inséminateur prendra en charge le suivi de ce lot, de ce troupeau d'animaux, à ce qu'elles s'assurent qu'elles sont tous pleines. Donc, la fécondation. C'est quoi la fécondation ? La fécondation, c'est la fusion d'un gamètre mâle et d'un gamètre femelle donnant naissance à l'œuf. Sa réalisation nécessite le dépôt du sperme dans les voies génétales femelles, là où se réalise la gestation, la rencontre entre les gamètes mâles et femelles. Une fois la vache est fécondée, donc, elle rentre en gestation. Donc, c'est quoi la gestation ? La gestation correspond à la période de vie de la femelle qui s'écoule entre la fécondation et la misba. Qu'est-ce que ça veut dire la misba ? On parle de la misba ou de village chez les vaches ou de l'agnolage chez les brebis. Donc, la misba, il y a le willedah. La table suivante présente les durées moyennes de gestation chez certaines femelles de ruminons. Voilà la durée moyenne de gestation de certaines femelles de ruminons, espèces vaches. La durée d'un jour, c'est environ 280 jours. C'est la durée d'un mois, c'est neuf mois, une semaine. Pour la brebis, 150 jours et chez la chèvre, 150 jours. Au cours de la gestation, le cycle sexuel de la femelle est interrompu. Ça veut dire quoi interrompu ? Ça veut dire que les ovaires sont maintenus au repos et il n'y a plus de libération et de sécrétion d'ovules. Voilà donc la misba. Donc, on a la misba, il y a le willedah. On parle. Aulikensimyo, parturition. La misba ou parturition correspond à l'ensemble des phénomènes mécaniques et physiologiques qui aboutissent à l'expulsion du ou du foetus et de leurs annexes chez une femelle parvenant au terme de sa gestation. Elle se produit grâce aux contractions de l'utérus et du muscle abdominaux liés à des sécrétions hormonales. La parturition s'effectue en trois phases. Phase préparatoire, au cours de laquelle la femelle présente les signes suivants. Gonflement de la mamelle, tumeification de la vulve et écollement des liquides visque blanc jaunâtre, relâchement des ligaments sacro-ciétiques. Donc, pendant cette phase, l'éleveur doit préparer un local spécial pour que la vache veille dans des conditions normales. Voilà, dans cette figure-là, il nous montre clairement la phase préparatoire. Si vous voyez là, donc voilà la mamelle, elle est bien gonflée. Elle est bien gonflée. La vulve, la vulve, vous voyez là, il y a un écollement, voilà, c'est un écollement d'un liquide, d'un liquide visqueux. Voilà, c'est un signe que la vache est au terme de sa mise-bas. Et enfin, de gestation. Voilà, vous voyez, la vulve, il est bien gonflée. Tumification, il est tumifié. Voilà. Et bien sûr, les ligaments, les ligaments, relâchement des ligaments sacro-ciétiques. Donc, c'est clair. La deuxième phase, c'est la phase de dilatation. La phase de dilatation est caractérisée par la dilatation du col de l'utérus. C'est-à-dire que ça veut dire « dilaté » qui signifie « dilaté ». C'est-à-dire qu'il se mette. C'est-à-dire qu'il se mette. Voilà. Donc, le col de l'utérus est l'apparition des poches des os. D'abord, la lente tuïde, puis l'ammonieuse. Voilà. Donc, voilà une femelle au terme et au début de phase de dilatation sortie de la première. Voilà. Donc, voilà. Sortie de la première poche des os. Voilà. La deuxième, c'est la phase de dilatation fin sortie de la deuxième poche des os. Vous voyez, en quantité. sont plus importants. Et enfin, la phase d'expulsion. Au cours de cette phase, on assiste à la rupture des poches des os, à l'expulsion du foetus et la rupture du cordon ombilical. Comme vous voyez là, donc, voilà le premier signe. Voilà. Donc, c'est fin sortie de la deuxième poche dilatation. Voilà, phase d'expulsion, c'est clair. Voilà, les pattes antérieures sont devant et la tête. Et normalement, c'est la mise bas normale. c'est la mise banormale, là où il n'y a pas de complications et pas de difficultés chez la vache lorsque les pattes antérieures, les règleurs, les règleurs, les règleurs, les règleurs, l'œil, et la tête, c'est ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il s'agit d'expulsions, de protection de la vulve, éventuellement de traction modérée, ce qui veut dire que la bagra s'est faite. Si vous voyez là, en cas de difficulté, on peut réunir la bagra. Voilà des cordes. Elles sont reliées dans des pattes, mais il faut bien sûr un spécialiste. Voilà. Et là, voilà notre futur veau. Il est sorti, donc c'est la phase d'expulsion. Il est bien expulsé. Le cordon est rompu. Le veau est né. Là, c'est un cas naturel. Voilà une vache. Concrètement, il est dans la phase d'expulsion. Voilà les pattes qui sont en blanche. Et voilà la tête en noir. Et bien, voilà ici. Donc, il y a un spécialiste qui aide la vache à veiller. Voilà. Il tient les pattes antérieures. Voilà. Par ses mains. Et finalement, une fois le veau est né, on parle de la délivrance. C'est quoi la délivrance? C'est quoi la délivrance? C'est l'expulsion des enveloppes fouitales quelques heures après la mise bas. Et c'est la délivrance dont on parle de Meshima. Donc, la vache doit se débarrasser de ses enveloppes fouitales pour que sa matrice se nettoie et se prépare pour le cycle à venir. Là, voilà une vache. Concrètement, elle est en train de se débarrasser de ses enveloppes fouitales. Et voilà. Là, on va voir les paramètres de reproduction. Les paramètres de reproduction, on parle du taux de fertilité, le taux de prolificité, de taux de fécondité. Pour le taux de fertilité, donc, il est exprimé en pourcentage. Si le nombre de femelles ayant mis bas sur par rapport au nombre de femelles mises à la reproduction, c'est-à-dire parmi les femelles qui sont mises à la reproduction, on a considéré qu'elles sont fécondées, combien d'entre elles, en ayant mis bas. C'est-à-dire qu'il y a un trait de la reproduction, c'est-à-dire qu'il y a un trait de la reproduction. Dans le taux de prolificité, si le nombre de produits nés soit morts ou vivants, par rapport au nombre de femelles ayant mis bas. La prolificité, si on prend le cas, que vous le connaissez bien, la race ovine de Mène, c'est la race saharienne. Donc, c'est une race prolifique. C'est-à-dire qu'elles donnent plusieurs agneaux par agneulage. C'est-à-dire que chaque mis bas, elles nous donnent plus d'un agneau. Donc, comment peut-on déterminer le taux de prolificité ? Donc, c'est tout simplement si le nombre de produits nés soit morts ou vivants, par rapport au nombre de femelles ayant mis bas. Le taux de fécondité, si le nombre de produits nés morts ou vivants, par rapport au nombre de femelles mises à la reproduction. Ce qui nous donne que le taux de fécondité, c'est le taux de fertilité multiplié par le taux de prolificité. Et finalement, le taux de mortalité de la naissance jusqu'au sevrage, si le nombre de jeunes sevraient par rapport au nombre de jeunes nés. Donc, merci de votre attention. Et à la prochaine science au module nouveau, Inch'Allah. Au revoir.